Musique Les éducateurs nature du Conservatoire Botanique National de Bayeul accueillent cette année des groupes d'adultes déficients mentaux. Ce projet a vu le jour grâce au programme Nature et Handicap porté par le département du Nord. Objectif, proposer des animations et faire découvrir les espaces naturels à des nordistes vivant avec un handicap. L'objectif c'est de se sentir bien dans la nature, c'est de développer nos sens, c'est de développer notre côté sensitif, sensible également et se sentir bien dans la nature. Les résidents du foyer de vie de Mérisse entament ce jour-là leur sixième animation. Dix au total sont prévues entre avril et novembre. Elles sont assurées par des professionnels spécialement formés. Chaque résidence leur apporte un apaisement, un bien-être et un émerveillement. Les explications sont simples, ludiques, démonstratives et donc c'est vraiment adapté à leur niveau de compréhension. Edith Dequitte est l'une des résidentes du foyer. Atteinte de ces cités, elle apprécie particulièrement ces sorties. Lucien m'a inscrit pour l'atelier, ça m'a plu. Ça me plaît très bien, ça parle des plantes et tout, de tout. Et ça fait du bien parce que j'aime bien prendre de l'air aussi, dans la nature. Cette année, 29 structures se sont engagées dans le programme Nature et Handicap et près de 300 nordistes ont pu en bénéficier. C'est le département qui finance entièrement le dispositif, donc qui va financer les frais pédagogiques liés à la présence des animateurs et à la conception du projet. Le prochain Edpela projet sera lancé au début de l'année 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada